Courchevel ici l'immobilier de luxe atteint des sommets avec des chalets à plus de 30000 euros le mètre carré et des locations à plus de 100000 euros la semaine avec piscine devant les pistes bonjour ravie de vous rencontrer bonjour comment ça va anaïque est agent immobilier ce matin elle reçoit des tours opérateurs venus du monde entier à la recherche de biens d'exception à proposer à leurs riches clients russes anglais ou indien donc cet appartement est le plus grand de ce chalet il fait 170 mètres carrés avec quatre chambres trois appartements sur près de 200 mètres carrés simplicité et bon goût avec une vue imprenable sur la forêt au milieu des pistes ce chalet vient de taper dans l'oeil de cet agent italien qui travaille pour un milliardaire russe il y a pas mal de pièces ça a l'air très confortable et en plus on peut y aller ski au pied et quel est le prix pour la location c'est environ 20 mille euros par semaine et c'est déjà réservé le chalet affiche complet cette saison alors anaïque va tenter de convaincre le propriétaire des lieux d'annuler sa semaine de vacances et de laisser donc sa place aux clients de cet agent italien on va essayer de trouver la solution pour monsieur à vingt mille euros la location il y a de grandes chances qu'elle réussisse je me rapproche de vous pour savoir si cela ne vous dérangerait pas de décaler vos vacances pour pouvoir honorer cette location priorité locataire écoutez je vous tiens au courant je vous remercie en tous les cas marché conclu en un coup de fil anaïque a gagné 10% de commission soit 2000 euros de la montagne à la mer jusqu'au beau quartier parisien la france demeure le terrain de jeu favori de certains agents immobiliers d'exception c'est dans l'hexagone que se situe la maison la plus chère du monde une copie du château de versailles acheté il y a deux ans 275 millions d'euros par le prince saoudien mohamed ben salman ce genre de palais c'est la chasse gardée d'agents immobiliers très spéciaux avec des commissions à six chiffres un hôtel particulier dans paris à 16 millions d'euros une villa saint tropez à plus de 12 millions à ces tarifs là sur les annonces les prix ne sont même plus affichés leur clientèle les ultra riches qui investissent en france pour des biens à au moins 3 millions plus que les diplômes c'est leur réseau et la connaissance des codes des grandes fortunes qui permettent à ces agents de pénétrer ce milieu fermé alors quels sont leurs secrets pour convaincre ses clients exigeants et qu'elles sont aussi leurs astuces pour augmenter la valeur d'un bien quand on éteint la la télévision voilà donc ça redevient un miroir plongée a donné le vertige dans l'immobilier de luxe roquebrune type martin à 15 minutes de monaco patrice papayani est un agent d'exception il est ici comme chez lui c'est l'une des zones les plus secrètes de la région un quartier à 80 mille euros le mètre carré on est sur un domaine complètement sécurisé par caméra et gardiens 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est réservé 27 privilégiés ici la propriété de bono celui-là sur danse la rockstar bono le chanteur de youtube a comme voisin des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires étrangers dans ce petit paradis d'une dizaine d'hectares et patrice a dans son portefeuille la seule maison à vendre du secteur à un tarif hollywoodien on va y arriver là perché sur une falaise cette ville à belle époque est à 90 millions d'euros un palais de 850 mètres carrés et 25 pièces donc on accède au grand salon qui est la pièce principale de la maison ce petit château doit être remeublée mais on mesure le faste sur les photos prises par patrice avant que les propriétaires ne déménagent sur quatre étages la maison compte huit chambres et 7 salles de bains en marbre de carare c'est grâce au réseau de son patron basé à new york que patrice a décroché le mandat de vente mais il n'a pas l'exclusivité il va devoir se battre avec un rival d'une autre agence aussi sur le coup c'est très recherché les piens hauts très demandé notamment pour les propriétaires de bateaux on peut voir avec le bateau d'abramovitch qui est dans la baie s'il parvenait à vendre cette maison immense la commission pour patrice pourrait dépasser les 3 millions d'euros si je fais la vendre demain je serai le plus heureux généralement pour vendre ce type de biens en ayant des clients bien qualifié financièrement en espace de cinq visites la propriété devrait être vendue après la côte d'azur paris et la chasse gardée de ses agents immobiliers d'exception c'est le territoire de johanna journe 37 ans cette baroudeuse des beaux quartiers proche de la tour eiffel a d'abord fait ses armes dans un grand réseau immobilier aujourd'hui il est à la tête d'une agent spécialisé dans les biens de prestige bonjour paul comment allez vous je crois que vous m'attendez oui je vous attendais depuis peu qui vient d'arriver paul sa cliente potentiel est mariée un riche éditeur joanna a pour mission de lui trouver un appartement avec trois chambres son budget 6 millions d'euros et des envies bien précises moi j'ai besoin de lumière d'être aéré voilà je voudrais prendre mon café et voir avoir quelque chose à voir là vous allez voir c'est un petit bijou et c'est un appartement carte postale pour faire craquer sa cliente je vous en prie entrée joanna lui présente l'un des plus beaux biens de son catalogue avec une vue à couper le souffle voilà ça c'était la petite surprise on a une vue sur l'esplanade du trocadéro on voit jusqu'au sacré coeur ça c'est une des plus belles vues de paris un appartement de 200 mètres carrés à 5 millions 300 mille euros sans cette vue sur la tour eiffel il vaudrait deux fois moins dans ce même arrondissement parisien 80% de l'estimation de ce bien là ça sera la vue donc le même appartement sans la vue à peut-être grandement 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 dévalorisée pourtant paul n'est pas très emballé car entre l'appartement et la tour eiffel il y a comme une ombre au tableau un petit bémol c'est la circulation c'est sûr que ça tempère le fait de voir ses voitures plus que tempérer ses voitures sont une douche froide pour paul elle ne prendra pas la peine de visiter le reste de l'appartement à un certain niveau de crise c'est normal que notre clientèle soit exigeante après à nous vraiment d'affiner les critères de recherche pour trouver la perle rare pour madame l'emplacement et les vues exceptionnelles ne suffisent plus pour séduire les ultra riches mais depuis quelques mois joanna a trouvé le bon filon elle a noué un partenariat avec un investisseur hors norme sa dernière perle se trouve dans cet immeuble un peu vieillot près des champs elysées la vraie surprise et derrière la porte bonjour ça va merci je vous en prie mettez vous à l'aise gérard fèvre est architecte d'intérieur il achète et réaménage entièrement des appartements il a choisi joanna pour commercialiser ses biens de luxe ce deuxième étage de 270 mètres carrés gérard l'a acquis il y a un an et a tout transformé pour convaincre il a caché des gadgets un peu partout du salon à la cuisine joanna sait que ses clients raffolent voilà c'est tout simplement la hot aspirant peu encombrant très performant et bien quand on est à la télévision voilà donc ça redevient un miroir le luxe tient aux moindres détails on prend un interrupteur on pourrait mettre un interrupteur qui coûterait 20 30 euros mais il faut savoir par exemple qu'un interrupteur de cette qualité ça vaut 150 180 euros pièce donc dans un appartement il y en a peut-être une centaine au total le budget interrupteur est de 18000 euros ici rien n'a été laissé au hasard du sol au plafond digne de la galerie des glaces j'ai un peintre qui travaille à versailles et qui a fait ses plafonds on est dans ce rêve un rêve qui coûte 8 millions d'euros le même appartement sans le travail de cet architecte d'intérieur en aurait valu moitié moins les biens on les considère comme des oeuvres d'art on les met dans un écran on les balance pas surtout les sites internet on les envoie pas tous les agents immobiliers de paris cette sélection permet d'avoir en face de nous quand on voit un client qui est potentiellement qui peut acheter qu'à les moyens on le on le on sait qui c'est joanna proposera cet appartement à l'un de ses clients originaires du moyen-orient qui cherche un pied à terre à paris vendredi bien décoré par des designers de renom c'est une tendance qui gagne aussi la montagne à courchevel anaïque à rendez vous avec les propriétaires de ce bien de 1000 mètres carrés avec ascenseur intérieur en vert ce couple de lyonnais a fait fortune en dirigeant des cliniques privées il a fait construire ce chalet nouvelle tendance il y a deux ans et aujourd'hui il souhaite le proposer à la location on voulait pas de vieux bois de chalet classique on a choisi des belles couleurs claires et un ensoleillement de toutes parts ils ont investi plus de 10 millions d'euros que du sur mesure et une technologie de pointe avec sécurité dans chaque pièce on entre qu'au moyen d'un code afin d'éviter que les enfants entre sans autorisation dans la piscine il y a même un ordinateur de bord qui pilote toute la maison ouverture des volets et température de la piscine avec vue imprenable sur le domaine skiable il peut nager de voir la neige tomber en même temps je veux dire c'est quelque chose d'assez exceptionnel tous les services d'un palace 5 étoiles chez soi avec une cave à vin et ses dizaines de grands crus une cuisine professionnelle digne d'un grand restaurant et deux grosses berlines à disposition tout est compris dans le prix sauf que ce n'est pas donné combien la semaine entre 40 mille et 65 mille euros la semaine et vous louer à peu près un chalet comme ça ça se trouve combien de semaines par an on peut miser sur six semaines soit 240 mille euros par an pour cette première saison anaïque a déjà quatre semaines de réserver déjà un joli chiffre d'affaires mais à faire fructifier et à courchevel tout est fait pour ça le petit secret d'anaïque et de ne pas compter ses soirées ce soir elle retrouve ses tours opérateurs étrangers lors d'un cocktail offert par la station dans ce grand hôtel anaïque vient faire son marché c'est avec ses agents spécialisés dans le luxe qu'elle parvient à commercialiser ses biens d'exception salut robert comment ça va ce soir bien et toi comme cet anglais et son ami koweïtien ses clients dépensent en moyenne cent mille euros la semaine ici je suis spécialement venu pour rencontrer ce monsieur oui absolument c'est une destination très spéciale il ya quelque chose d'unique vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs à côté de cette clientèle traditionnelle du moyen-orient et de russie courchevel séduit désormais de nouveaux clients en particulier du brésil entré dans le top 20 des pays comptant le plus de millionnaires pour des acteurs du luxe comme anaïque voici la nouvelle cible comme ce jeune homme de sao paulo alors vous aimez l'hôtel ah oui tellement tout est super j'adore c'est ma première fois ici et vous continuez les visites des chalets demain oui bien sûr je suis à votre disposition pour visiter peut-être trois chalets ouais ce serait bien on peut organiser ça c'est avec des soirées comme celle la canaïque enrichi son carnet d'adresses son début de saison commence bien d'ici à la fin mars elle doit louer 80 chalets qui lui ont été confiés par deux riches propriétaires Sous-titrage ST' 501